Chapitre 10 Théorie « Tu m'autorises une dernière petite question ? » m'implora-t-elle au lieu de répondre à mon exigence. À cran, je craignais le pire. Pourtant, comme j'étais tentée de faire durer ce moment, de l'avoir avec moi et de son plein gré encore quelques instants, pris entre ses deux feux, je soupirais. « Une seule alors ? » finis-je par céder. Elle hésita, comme si elle réfléchissait soigneusement à ce qu'elle allait me demander. « Comment as-tu deviné que je n'étais pas entrée dans la librairie, mais que j'étais partie vers le sud ? » Je me concentrais sur le pare-brise, encore une interrogation qui ne révélerait rien d'elle, mais trop de moi. « Je croyais que nous étions d'accord pour être francs, » râla-t-elle déçue. De la part d'une fille qui, volontairement ou non, se montrait toujours si évasive à son propre sujet, c'était assez ironique. Elle souhaitait que je sois franc ? Je le saurais. De toute façon, cette conversation allait forcément mal se terminer. « Tu l'auras voulu, » rangonnais-je. Je t'ai... flairé. Je l'aurais volontiers regardé si je n'avais redouté son expression. J'écoutais donc sa respiration, qui s'emballa avant de ralentir un rythme normal. Lorsqu'elle reprit la parole, ce fut d'une voix étonnamment ferme. « Tu n'as toujours pas répondu à ma première question ? » Cette fois, je me tournais vers elle. Elle essayait de gagner du temps, elle aussi. « Laquelle ? » Creniais-je. « Comment tu arrives à lire dans les pensées des autres ? Ça marche avec tout le monde ? N'importe où ? Tu t'y prends de quelle façon ? Est-ce que tes frères et soeurs... » Elle s'interrompit, rougissante. « Ça fait beaucoup de questions, tout ça. » Elle senta d'âme fixée dans l'attente. « Ma foi. » « Pourquoi pas ? » Elle avait déjà deviné la plupart des réponses qu'elle cherchait. Et ce sujet était moins sensible que celui qui menaçait. « Non. » « Je suis le seul. » « Ça ne réussit pas toujours. » « Et je dois être assez près des gens. » « Plus la voix m'est familière, plus je la capte de loin. » « Mais dans un rayon de quelques kilomètres seulement. » Je songeais à la meilleure façon de décrire les phénomènes, à une comparaison qui l'aiderait à comprendre. « C'est un peu comme si tu étais dans un grand hall bondé où tout le monde parlerait en même temps. » « Et puis, il est tellement plus facile de paraître normal. » « La meilleure comparaison n'allait pas lui plaire. » « Ne t'inquiète pas, il s'agit juste d'une théorie. » « La rassurait-je en voyant qu'elle se mordillait la lèvre et qu'une petite ride s'était creusée. » « À propos de théorie, il y avait une plus importante à aborder. » « J'avais hâte d'en être débarrassée. » « Chaque minute qui s'égrinait me donnait l'impression d'un sursis. » « Ce qui nous ramène à toi, » terminais-je. » Elle soupira, sans cesser de se mordre la lèvre. Elle allait finir par se faire mal, puis plongea son regard dans le mien. « Franchise, franchise, » la narguège. Elle baissa la tête en premier dilemme. Tout à coup, elle se rédit et écarquilla les yeux. Pour la première fois de la soirée, un éclat apeuré traversa son visage. « Nom d'un chien ! » hurla-t-elle. Je m'affolais. Qu'avait-elle vu ? Comment m'étais-je débrouillée pour l'effrayer ainsi ? « Moins vite ! » « Qu'y a-t-il ? » demandai-je, incapable de comprendre d'où lui venait cette erreur. « Tu roules à 160 km heure ! » braya-t-elle. Elle jeta un coup d'œil dehors, sursauta en découvrant les arbres sombres qui défilaient à toute allure. Un détail, encore et toujours, elle pieillait de terreur. Je levais les yeux au ciel. « Du calme, Bella ! » « Tu veux notre mort ou quoi ? » « Pas de panique ! » Elle inspira à fond. « Tu as une urgence ? » S'enquittait elle d'un ton un peu moins hystérique. J'aime bien conduire vite. Je me tournais vers elle. Son expression choquée m'amusa. « Regarde où tu vas ! » « Je n'ai jamais eu d'accident, Bella, ni d'amende. » J'ai un radar intégré. Je me tapotais le front en rigolant. Pouvoir plaisanter avec elle en cet instant était d'une absurdité qui rendait la situation encore plus comique. « Très drôle ! » répliqua-t-elle d'un ton plus apeuré que furieux. « Charlie et flics, je te signale. On m'a appris à respecter les lois. Je sais bien que si jamais tu enroulais ta Volvo autour d'un arbre, tu t'en sortirais sans une égratignure. » « Probablement. À nuits, j'avais qu'à nous ouvrir. Des nuits d'humour, cette fois. Mais pas toi. Oui. En cas d'accident, elle et moi ne serions pas à égalité. Elle avait raison d'avoir la frousse, même si j'étais habillée le volant. Je levais le pied avec un gros soupir. « Contente ? » « Presque. » franchouna-t-elle après avoir consulté le compteur. C'était encore trop rapide à son goût ? Je déteste rouler lentement. Mon gréage en ralentissa encore. « Parce que tu trouves ça lent ? » « J'en ai assez de tes commentaires, » me fâchais-je. « Raconte-moi ta théorie plutôt. » Elle avait esquivé la question à combien de reprises, depuis le début de la conversation ? Trois ? Quatre ? Ses déductions étaient-elles si affreuses qu'elle se sentait obligée de les fuir ? Moi, j'avais besoin de savoir. Tout de suite. Elle recommença à se manger les lèvres, affichant une expression qui ressemblait à du chagrin. Dominant mon impatience, parce que je ne voulais pas la bouleverser, j'adoucis ma voix. Je ne rirai pas, promis. En espérant que sa seule gêne le retenait de parler. « J'ai plus peur de ta colère. » « C'est si délérante ça ? » répondit-je en m'efforçant de garder un tournant chelain. « Pas mal, oui. » Elle baissa les yeux, refusant de me regarder. Les secondes s'écoulèrent. « Vas-y, » l'encourage-je. « Je ne sais pas trop par quoi commencer. » avoua-t-elle une toute petite voix. Par le début, je me rappelais à ses paroles d'avant le dîner. « Tu m'as dit que tu n'avais pas inventé ta théorie toute seule ? » « Non. » Je réfléchis à ce qui avait pu l'inspirer. Qu'est-ce qui t'a mis sur cette voix ? Un livre ? Un film ? Je regrettais de ne pas avoir profité de son absence pour examiner la bibliothèque de sa chambre. J'ignorais si Bram Stoker ou Anne Rice figuraient dans sa pile de vieux bouquins. « Non, ça s'est passé samedi, au bord de la mer. » Je ne m'attendais pas à ça. Les ragologos se n'étaient jamais aventurés dans des supputations trop bizarres ou précises. Avais-je loupé une rumeur ? Me lançant un coup d'œil en douce, Bella remarqua ma surprise. « Je suis tombée sur un vieil ami de la famille, Jacob Black. Son père et Charlie se connaissaient depuis que je suis petite. » « Jacob Black. » Sans m'être familier, ce nom m'évoquait quelque chose. Des temps anciens. Mes oreilles vies sur le pare-brise, je fouillais dans mes mémoires. « Son père est un des anciens de la trébu des Kilotes ? » Jacob Black. « Ephraim Black. » Un descendant sans doute. Ça ne pouvait être pire. Elle savait. Je réfléchis à toutes les conséquences que ça impliquait, tandis que la voiture filait sur les lacets de route. J'étais pétrifiée par l'angoisse. Mon corps ne bougeait plus, sauf pour effectuer les petits mouvements automatiques nécessaires à la conduite. Elle savait. Mais alors ? Si elle avait appris la vérité le samedi, elle l'avait gardée par deux vers elle toute la soirée ? « Nous sommes promenés et il m'a raconté quelques-unes de leurs vieilles légendes, histoire de me faire peur. » « L'une d'elles... » Elle s'interrompit, même si ses scrupules n'avaient plus de raison d'être. Je devinais ce qu'elle allait ajouter. Le seul mystère qui s'y subsistait, c'était ce qu'elle fichait avec moi en cet instant. « Continue, » l'encourageait-je. Elle portait sur les vampires. L'entendre prononcer le mot fut pire que le découvrir qu'elle savait. Je tressaillis avant de reprendre. « Et tu as aussi t'es songé à moi ? » demandai-je. « Non, c'est lui qui... a mentionné ta famille. » Qu'un descendant d'Ephraim ait enfreint le traité que lui-même s'est engagé à respecter. Quelle ironie ! Un petit-fils, un arrière-petit-fils peut-être. À quand cela remontait-il ? 70 ans ? J'aurais dû me douter que les villères qui croyaient à ces légendes n'étaient pas une menace. Non. Le danger que nous soyons découverts venait des jeunes générations, de ceux qui avaient été avertis mais qui se moquaient de ces vieux contes de bonnes femmes. J'allais sûrement devoir me résoudre à massacrer cette petite tribu côtière sans défense. Ephraim et sa meute de protecteur étaient morts depuis Belle-Lurette. « Et ils stiment que ce sont des superstitions idiotes ? » précisa Soudun Bella avec des attenations inquiètes. Comme si, encore une fois, elle était capable de lire dans mes pensées. Apparemment, ils n'escomptaient pas que je les prenne au sérieux. Du coin de l'œil, je constatais qu'elle se tordait les mains. « C'est ma faute, en fait ! » précisa-t-elle au bout d'une minute avant de baisser la tête l'air honteux. « Je l'ai amenée à m'en parler exprès. » « Pourquoi ? » Je n'avais pas trop de mal à rester serein. Le pire était passé. Tant que nous discutions des détails de cette révélation, nous n'abordions pas le sujet épineux de ces répercussions. « Lorraine a fait une allusion à toi pour me provoquer. » Une grimace lui échappa. Une provocation ? À cause de moi ? Étonnant. « Et un adjain plus âgé a rétoqué que ta famille ne mettait pas les pieds dans la réserve. » Sa phrase paraissait à double sens. Alors, je ressais isoler Jacob et je l'ai manipulé. Elle s'affaissa un peu plus dans son siège et j'ai eu l'impression qu'elle se sentait coupable. Mais détournant, j'ai eu un rire bref et c'est coupable. Elle, qu'avait-elle donc commis d'atroce pour mériter ce blâme ? Comment tu étais prise ? Je l'ai draguée. Enfin, j'ai essayé. Ça fonctionnait au-delà de mes espérances d'ailleurs. À sa voix incrédule, je compris qu'elle ne revenait toujours pas. J'en étais réduite à imaginer vu l'attirance qu'elle exerçait en toute inconscience sur l'ensemble de la jante masculine ce que ça devait donner quand elle s'y fouettait en toute conscience. Je brusquement de la peine pour l'innocent qui avait subi de plein fouet la puissance de sa séduction. En même temps, je regrettais de ne pas avoir entendu les réactions du garçon, de ne pas avoir assisté à cette mise à mort. J'aurais voulu voir ça, reconnais-je. Et tu oses m'accuser d'ablouir les gens ? Pauvre Jacob Black. Je n'étais pas aussi fereux que je l'aurais cru contre celui qui risquait de nous trahir. Il n'avait été qu'un pion. Comment s'attendre à ce que quelqu'un me refuse à cette fille ce qu'elle voulait ? Non, je n'avais que compassion pour lui, dont la paire de l'âme devait être depuis fort perturbée. Sentant la chaleur du phare qu'elle piquait, je me tournais vers elle. Silencieuse, elle regardait par la vitre. Il était temps de revenir à notre histoire d'horreur. Et ensuite ? J'ai fait des recherches sur l'internet. Ah, ce sens pratique. Et ça t'a convaincu ? Non, rien ne correspond. La plupart de ce que j'ai trouvé était stupide et après, elle se tue. Je l'entendis serrer les dents. Quoi ? Qu'avait-elle déniché ? Quel sens avait-elle donné à ce cauchemar ? J'ai décidé que ça n'avait pas d'importance, chuchota-t-elle au bout d'un moment. Sous le choc, mon esprit s'arrêta durant une demi-seconde. Puis, tout s'est mis en place. Pourquoi elle avait renvoyé ses amis ce soir au lieu de se sauver elle-même ? Pourquoi elle était montée dans ma voiture au lieu de s'enfuir en appelant la police à grands cris ? Elle avait de mauvaises réactions, toujours. Elle attirait le danger à elle. Elle l'invitait. Pardon ? Sifflai-je. J'étais furieux. Comment allais-je protéger une fille qui était si décidée à ne pas être protégée ? Non, m'en bat-elle avec une toute tendresse. Ce que tu es n'a pas d'importance. Elle était franchement impossible. Que je sois un monstre ni un humain te seraient égales ? Oui. Je commençais à soupçonner qu'il lui manquait une case. Je devrais être en mesure de me débrouiller pour qu'elle reçoive les meilleurs soins. Car là, il y aurait les relations qui nous permettraient de décrocher des rendez-vous auprès des plus grandes somnités médicales des petits les plus brillants. Il est peut-être concevable de réparer ce qui clochait chez elle, ce qui lui permettait de rester attise sans paniquer, toute contente même à côté d'un vampire. Je m'occuperais de dénicher un bel établissement, bien sûr, et je lui rendrais visite autant qu'on me le permettrait. Tu es en colère, soupira-t-elle. J'aurais mieux fait de me taire. Comme si cacher son déséquilibre mental aurait aidé. Non, je préfère connaître ton opinion, même si elle me met en rogne. Je me serais donc trompée une fois de plus, sur les béfas telles de soudain. Ce n'est pas ça, fumei-je, si ton attitude s'y désinvolte. Alors j'ai raison ? Parce que ça aurait de l'importance, hein ? Contrais-je à ton cinglant. Elle respira un bon coup. Pas vraiment, reconnut-elle, plus calme. Mais je suis curieuse. Pas vraiment ? Ça n'avait pas vraiment d'importance. Elle s'en fichait. Elle savait que j'étais inhumain, que j'étais un monstre. Mais ça lui était égal. En parallèle de mes inquiétudes sur sa santé mentale, une minuscule bulle d'espoir gonflée en moi. J'essayais de l'écraser. Curieuse de quoi ? Le secret avait été vanté. Les détails étaient secondaires dorénavant. Quel âge as-tu ? 17 ans. Répondis-je aussitôt rodée par l'habitude. Et... Depuis combien de temps ? Ainsi sa telle, un bras condescendante. Un bon moment. Un ennemi j'en retenant un sourire. Elle laissa tomber et soudain aux anges m'a dressé un sourire à Dieu qui s'élargit quand je la regardais, toujours inquiet pour son éventuelle folie. Je sourcillais. Ne rigole pas, mais comment se fait-il que tu sortes en plein jour ? Continua-t-elle. Je ris malgré son avertissement. Il était clair que ses recherches avaient donné les résultats habituels. C'est un mythe. Le soleil qui vous réduit ensemble ? Mythe. Vous dormez dans des cercueils ? Mythe. Durant des décennies, le sommeil n'avait pas été un élément de ma vie. Jusqu'à ces dernières nuits, lorsque j'avais observé Bella en train de rêver. Je ne dors pas, précise-je. Il y a eu un silence puis... Pas du tout ? Jamais. Je croisais son regard pénétrant, surpris, compassionnel et tout à coup, l'absence de sommeil se rappelait cruellement à moi. J'aurais tant voulu dormir, non pas pour m'abandonner à l'amnésie ou échapper à l'ennui, mais pour rêver. Si je parvenais à l'état d'inconscience, j'accéderais peut-être pendant quelques heures à un monde onirique où elle et moi pourrions être ensemble. Elle rêvait de moi. J'aspirais à rêver d'elle. Elle me dévisageait avec une intensité si inquisitrice que je me détournais. Je n'étais pas en mesure de rêver d'elle. Elle n'aurait pas dû rêver de moi. « Tu as oublié le plus important, lui dis-je. Le cœur muet dans mon torse de pierre me sembla plus dur et plus froid que jamais. Il fallait que je l'oblige à comprendre. Elle devrait finir par admettre que ce sujet avait de l'importance plus que toutes autres considérations, comme l'amour que je lui portais. Quoi ? C'est tonatelle prise au dépourvu. Mon régime alimentaire, la chaise en redoublant de ses trèches. « Oh, sang ! » m'amonnait-elle sur un ton que je ne réussis pas à interpréter. « Oui, ça. Tu n'as pas envie de savoir si je bois du sang ? » Elle sursauta. Enfin. « Jacob a dit quelque chose à ce propos. » « Et qu'a dit Jacob ? » « Que vous ne... chassez plus les humains. Que ta famille n'était pas censée représenter un danger parce qu'elle se nourrissait seulement d'animaux. » « Il a dit que nous n'étions pas dangereux ? » ricané-je. « Pas exactement. Juste que vous n'étiez pas censée l'être. Même si les Kilotes ne veulent pas de vous sur leur territoire. Des fois que... » J'ai fixé la route. Des idées embrouillées. La gorge en feu. « Alors, il a raison ? » insiste-t-elle aussi calmement que si elle avait annoncé la météo du jour. « Vous n'achessez plus les humains ? » « Liquez-le ton bonne mémoire. » murmurais-je. Elle a caissé et se plongea dans sa réflexion. « Ne te régis pas trop vite. » me dépêchais-je de préciser. « Ils ont raison de garder leur distance. Nous restons une menace. » « Comment ça ? » Logique qu'elle ne piche pas. Comment la convaincre ? « Nous faisons des efforts. D'ordinaire, nous sommes très doués pour tout ce que nous entreprenons. Il arrive cependant que nous commettions des erreurs. Ainsi, quand je m'autorise à rester seule avec toi. Son odeur régnait toujours en mettre dans la voiture. Je m'y habituais. Je parvenais presque à l'ignorer. Mais il était indéniable que mon corps la désirait pour des buts inavouables. Le venin m'oblissait la bouche. Tu déglutis. « C'est une erreur ? » Il y avait de la tristesse dans sa voix et j'en fus désarmée. Elle tenait à ma compagnie, malgré tout. Elle souhaitait ma présence. L'espoir se manifesta de nouveau. Je le repoussais. Une erreur redoutable. C'était la vérité. Comme j'aurais souhaité que ces dernières cessent d'être aussi essentielles. Elle garda le silence. Sa respiration était plus heurtée, mais pas sous l'effet de la peur, apparemment. « Dis-moi plus ! » lançait-elle sur un tombe plein de détresse. L'examinant avec soin, j'ai l'impression qu'elle souffrait. Qu'avais-je encore fait ? « Que veux-tu savoir ? » Je me creusais la savelle pour l'empêcher de souffrir. Il ne fallait pas qu'elle souffre. Je n'avais pas le droit de la laisser souffrir. « Pourquoi vous chassez les animaux plutôt que les hommes, par exemple ? » « N'était-ce pas évident ? » À moins que ça non plus. Ça ne compte pas à ses yeux. « Je ne veux pas être un monstre. » « Pourtant, les animaux ne sont qu'à pire aller. » Je cherchais une explication qui sont lapide. C'est une comparaison un peu hasardeuse, mais disons que ce serait comme vivre de tofu et de lait de soja pour toi. Nous nous traitons parfois de végétariens en guise de petites plaisanteries familiales. Notre régime ne compte jamais vraiment notre faim, notre soif plutôt, même s'il nous donne la force de résister. En général, il arrive que ce soit dire, cependant. C'est très difficile pour toi en ce moment. Je soupirais. Il avait fallu qu'elle pose la question à laquelle je ne tenais pas à répondre, évidemment. Oui, reconnu. Cette fois, sa réaction à l'expiration au rythme gardien de normaux ne me surpirent pas. Je l'attendais, même. Elle m'échappa, cependant. Pourquoi n'avait-elle pas peur ? « Alors que tu n'as même pas faim ? » affirma-t-elle avec une confiance absolue. « Qu'en sais-tu ? » Tes yeux. J'ai remarqué que les gens, les hommes surtout, étaient plus bourgons quand ils étaient affamés. Sa désavolture et l'emploi du mot bourgons, un euphémiste pour le moins m'amusait, même si, comme d'habitude, elle n'avait pas tort. « Très observatrice, hein ? » dégollage. Elle eut un petit sourire puis sa rire réapparut, signe qu'elle réfléchissait. « Tu t'es parché t'y chassée ce week-end avec Emmett ? » me demanda-t-elle quand je me fus calmée. Son naturel était aussi captivant qu'aggassant. Arrivait-elle vraiment à encaisser tout ça sans sorceller ? J'étais plus choquée qu'elle, visiblement. Oui. Je ne comptais pas développer sauf que, brusquement, je cédais au même élan qu'au récent. Je tenais à ce qu'elle connaisse, je chênais donc. Je n'en avais pas envie, mais c'était nécessaire. Il m'est un peu plus aisé de te fréquenter quand je n'ai pas soif. « Pourquoi ne voulais-tu pas y aller ? » J'inspirais un bon coup et me tournais vers elle. L'honnêteté s'y relevait d'une difficulté différente. Ça me rend anxieuse. Là encore, je me sentis obligée de préciser « D'être loin de toi. » Je ne plaisantais pas jeudi dernier lorsque je t'ai prié de ne pas tomber à l'eau ou d'éviter de te faire écraser. J'avais la tête ailleurs tant que je m'inquiétais pour toi. Et après ce qu'il s'est passé ce soir, je suis surpris que tu sois sorti indemne de ces deux jours. Enfin, presque indemne. « Comment ça ? » Les égratignurent se tréminent. Elle soupira et sa bouche a fait ça. « Je suis tombée. » Avoue-t-elle. J'ai eu cette impression qu'elle s'est sans réussir à retenir un sourire. Mais bon, avec toi, ça aurait pu être pire. Et ça m'a torturé tout le temps où j'étais loin de toi. Ces trois jours m'ont paru une éternité. J'ai vraiment tapé sur le système des maîtres. Pour être exact, c'était toujours de l'actualité. J'énervais encore mon frère, toute la famille, sauf Alice. « Trois jours ? Tu n'es pas rentrée aujourd'hui ? » Je ne compris pas le tranchant soudain de sa voix. « Non, dimanche. » « Alors pourquoi n'étais-tu pas au lycée ? » Son irritation me désassonna. Elle n'eut pas l'air de s'apercevoir que sa question nous renvoyait au mythe. « Tu m'as demandé si je craignais de sortir au grand jour. Je t'ai répondu que non. Néanmoins, mieux vaut que j'évite le plein soleil, du moins en public. « Pourquoi ? » répéta-t-elle toute colère envoulée d'être inclinée sur le côté. Je n'étais pas certain de trouver une comparaison parlante sur ce coup-là. Je te montrerai un jour. Tout de suite, je me demandais si je tiendrais ou non ma promesse. La phrase m'était venue spontanément, mais je ne pensais pas être capable d'assumer. De toute façon, ce n'était pas un souci majeur. Je ne savais pas si je pourrais me permettre de la revoir après cette soirée. L'aimais-je assez pour la quitter ? « Tu aurais pu m'appeler ? » dit-elle. « Quelle idée ! » Il n'avait pas de raison. Je savais que tu allais bien. « Certes, mais moi, je n'aurais où tu étais, je... » Elle s'interrompit et examina ses mains. « Oui. » « Je n'ai pas aimé, » admis-t-elle et timidement, en rougissant. « Ne pas te voir, moi aussi, je suis anxieuse quand tu n'es pas là. » « Tu es content de toi ? » m'engueulèche intérieurement. « Ça m'apprendra à espérer. » J'étais perplexe, enchantée, horrifiée. Horifiée surtout, de constater que mes attentes les plus folles étaient fondées. C'était pour ça qu'elle se moquait que je sois un monstre. Pour ça aussi que je me fichais des règles. Pour ça que le bien et le mal n'étaient plus des critères essentiels. Pour ça que mes priorités étaient descendues d'un barreau sur l'échelle afin de laisser la place du haut à cette fille. Qui s'était attachée à moi ? Ce qu'elle éprouvait n'était sûrement rien, comparé à mon amour pour elle, mortelle. Elle était susceptible d'évoluer. Elle n'était pas figée sans perspective de raison. Il n'empêche, elle tenait suffisamment à moi pour exercer sa vie en étant assise en ma compagnie dans cette voiture de son plein gré. Suffisamment pour qu'elle ait mal si j'agissais comme il faut et m'en allait. Qu'y avait-il désormais que je puisse faire sans qu'elle souffre ? Chaque mot que nous prononçait était une graine de grenade supplémentaire. Mon étrange vision à propos de Persephone tout à l'heure au restaurant se révélait plus adéquate que je ne l'avais creuse sur le moment. J'aurais dû rester loin. J'avais eu tort de revenir à Fox où je ne pouvais qu'une lire à Bella. Cela m'empêchait-il d'essayer d'agréver la situation ? Ce que je ressentais en cet instant alors que la chaleur de sa peau a fleuré la mienne ? Non, rien ne m'arrêterait. Ah, ronchonneige pour moi-même. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? s'inquiéta-t-elle devant ma réaction tout de suite prête à endosser la responsabilité. Tu ne comprends donc pas, Bella ? Que je me rende malheureux est une chose mais je refuse de t'impliquer. Je ne veux plus t'entendre du pareil baril hiverne. C'était la vérité. C'était un mensonge. La part la plus égoïste de moi s'entousiasmait à l'idée qu'elle me désirait autant que je la dérisais. Elle me désirait. C'est malsain, dangereux, ajoutais-je. Je pourrais te faire du mal, Bella. Il faut que tu en aies conscience. Je m'en fiche, protesta-t-elle avec une mot entêtée et boudeuse. Je suis sérieux. J'avais presque recrondi tant que je me débattais ces désespérément avec moi-même, souhaitant qu'elle entendre mes mises en garde tout en regrettant de devoir les formuler. Moi aussi. Je te le répète. Je me moque de ce que tu es. Il est trop tard de toute façon. Trop tard ? Durant une interminable seconde, le monde devint d'un noir et blanc sinistre, tandis que, dans ma mémoire, les ombres s'allongeaient sur la pelouse ensoleillée en direction de la silhouette endormie de Bella. Inéluctable, irrépressible. Elle avalait ses couleurs et la plongeait dans les ténèbres des enfers. Trop tard ? La vision d'Alice s'imposa à moi, celle où Bella rivait sur moi s'éprimait l'écarlate, impassible. Il n'était pas concevable qu'elle ne me haïsse pas pour cet avenir, pour lui avoir tout dérobé. Il était impossible qu'il soit trop tard. « Tais-toi ! » fume Neige, se mordant de nouveau la bouche, les points serrés, haletantes. Elle était tournée vers la vide. « À quoi penses-tu ? » je lui demandai. Il fallait que je sache. Elle secoua la tête sans me regarder. Je distinguais un éclat pareil et un cristal sur sa joue. « Tu pleures ? » « Horrible ! » Je l'avais fait pleurer. Je l'avais blessée à ce point. D'un revers de la main, elle essuie à ses larmes. « Absolument pas ! » m'en dit-elle en octobre. Un réflexe depuis longtemps oublié me poussa à tendre une main vers elle. Je me sentis humain comme jamais. Puis je me souviens que je ne l'étais pas. Je suspendis mon geste. Je suis désolée, ma meneige. Comment m'excuser ? Comment exprimer mes regrets pour toutes les erreurs que j'avais commises ? Pour mon alassable égoïsme ? Comment m'excuser de ce qu'elle avait eu le malheur de provoquer mon premier, tragique et ultime amour ? De ce qui ne dépendait pas de moi, avait été choisi par les destins pour être son exécuteur ? J'aspirais profondément en m'efforçant d'ignorer l'incendie de ma gorge et de me ressaisir. J'avais envie de changer de sujet, de penser à autre chose. Par chance, la curiosité de la fille ne fublissait pas. Dis-moi, comment sais-je ? Oui ? dit-elle du moins encore pleine de larmes. Qu'avais-tu en tête ce soir juste avant que j'arrive ? Je n'ai pas bien compris ton expression. Tu n'avais pas là tellement effrayé, plutôt très concentré. Je m'efforçais de me rappeler comment on liquide un agresseur et les techniques d'autodéfense. Je m'apprêtais à lui enfoncer le nez dans le cerveau. Son cas me l'avait déserté avant qu'elle en soit à la fin de son explication. Sa voix s'était chargée en haine. Une haine authentique. Sa colère n'était plus amusante là. Je revoyais sa zulette frêle du verre tendu de soie, dominée par les monstres humains au point comme des batoires qui l'auraient agressé. À mon tour, je fus s'humégée par la fureur. « Quoi ? » m'emportait-je. « Tu voulais te battre au lieu de t'enfuir ? Quel instinct désastreux ! » « Je me casse la figure dès que j'essaie de courir ! » reconnaît-elle penude. « Tu n'as pas songé à appeler au secours ? » « J'allais le faire ! » Je secouais la tête avec incrédulité. « Tu avais raison, relège. » « Garder en vie est un vrai défi lancé au destin. » Elle soupira. Je te tins un coup d'œil dehors. Reva à moi. « Je te vois demain ? » s'enquittait le centré égard. Tant qu'à aller en enfer, autant profiter du voyage. « Oui, j'ai un devoir à rendre. » Je lui souris, ça me fit du bien. Elle n'était pas la seule à avoir de mauvais réflexes. « Je te gagne place à la cantine. » Son cœur battit un peu plus vite et le mien semblait se réchauffer, bien qu'il soit mort. Je me garais devant chez son père. Elle ne broncha pas. « Me jurent-tu d'être là demain ? » insissa-t-elle. « Oui. » Comment expliquer que ma légère me remplissait d'une telle joie ? Je débloquais sûrement. Satisfaite, elle l'opina puis commença à se débarrasser de ma veste. « Garde-la, tu en auras besoin, » empressais-je de lui dire. Je souhaitais qu'elle conserve un souvenir de moi, une sorte de symbole comme l'était le bouchon de bouteille que j'avais récupéré sur le piano et fourré dans ma poche. Elle me la rendit quand même avec un sourire triste. « Je ne veux pas devoir expliquer ça à Charlie. » « Tu m'étonnes. » Je souris. « Ah, j'avais oublié. » La main sur la poignée de la portière, elle hésita, aussi peu désireuse de partir que moi de la laisser filer. De la savoir sans protecteur ne serait-ce qu'un moment. Peter et Charlotte étaient sans doute très loin déjà, au-delà de Seattle, mais il y en avait d'autres. « Bella, » dit-je, paillée par le plaisir que me procurait le seul fait de prononcer son nom. « Oui ? » « Promets-moi quelque chose à ton tour. » « Oui ? » Aussitôt après, elle puissa les yeux comme si elle regrettait d'avoir s'aider aussi facilement. « Ne t'aventure pas dans les bois toute seule. » Cet avertissement allait-il déclencher l'objetion qui couvait dans son regard ? Elle sursouta, surprise. « Pourquoi ? » Jusqu'ai peut-être l'obscur était très très un air mauvais. La présence de lumière ne m'indiquait pas si c'était aussi le cas n'importe quel chasseur. Pardon. Disons que je ne suis pas la créature la plus dangereuse des environs. C'est tout. Elle frissonna, se remit rapidement cependant, et allait jusqu'à me sourire quand elle répondit. « D'accord. » Son haleine caressa mon visage si douce. J'aurais pu rester ici toute la nuit, mais elle avait besoin de dormir. Les désirs contradictoires qui me déchiraient, la souhaiter auprès de moi, lui souhaiter le meilleur, continuer de faire rage et les forces paraissaient égales. C'était inextricable. Je soupirais. À demain. Je la reverrai bien plus tôt, évidemment. Elle devrait attendre le jour suivant pour me voir. À demain. À quel attel on ouvre sa portière ? Son départ m'était insupportable. Je me penchais, aspirais à la retenir. Mais là, elle se retourna, se tonna de découvrir mon visage aussi près du sien. J'étais subjuguée. Les tideurs qui émenaient d'elle par vagues m'épleraient. J'aurais presque pu sentir la soie de sa peau. Son cœur s'appola, ses lèvres s'écartèrent. Dors bien, soufflèges. Je me redressais sur mon siège avant que mes élans, qu'il s'agisse de ma soie familière ou de la faim toute nouvelle que j'éprouvais soudain, ne m'incite à lui faire du mal. Elle restait immobile en assent, les yeux écaquillés de stupeur, éblouie sans doute. Je l'étais aussi. Elle se reprit, bien qu'encore déconcertée, et se sépare de la voiture, si mal à droite qu'elle s'emmêlait à les pieds et dû se raccrocher à la carrosserie. Je ris, trop doucement pour qu'elle l'entende. J'attendis qu'elle titube jusqu'à la flaque de lumière qui dessinait la lampe au-dessus de la porte d'entrée. Elle était en sécurité, pour le moment. De toute façon, je reviendrai vite m'en assurer. Je m'éloignais le long de la rue obscure, devinant qu'elle me suivait des yeux, une sensation à laquelle je n'étais pas habituée. D'ordinaire, et juste si j'en avais envie, je pouvais me regarder à travers les yeux d'autrui. Cette sensation nouvelle et intangible que quelqu'un d'autre me savait était étonnement plaisante parce qu'elle m'était offerte par elle. J'ai roulé à son but particulier, agité par les millions d'idées qui se bousculaient dans mon crâne. Autant j'écumais la ville au hasard, songeant à Bella et à l'incroyable soulagement que je ressentais, maintenant qu'elle connaissait la vérité. Je n'avais plus à craindre qu'elle découvre ce que j'étais. Elle le savait et s'en fichait. Même si c'était évidemment mauvais pour elle, c'était formidablement libérateur pour moi. Je pensais surtout à l'amour partagé. Il était impossible qu'elle éprouve celui que j'avais pour elle, si accablant, dévorateur et dévastateur, qu'elle aurait sûrement réduit en miette son corps frêle. Mais elle tenait à moi, assez pour dominer de sa peur instinctive, assez pour souhaiter ma présence. Or, être avec elle était le grand bonheur qui m'était donné de vivre. Pendant un moment, j'étais seule et une fois n'est pas coutume, je ne faisais de mal à personne. Je m'autorisais à savourer ce bonheur sans m'appeler sentir sous la tragique, à simplement m'émerveiller qu'elle m'apprécie. Elle simplement exultait d'avoir réussi à gagner son affection. Elle simplement m'imaginait assise à côté d'elle le lendemain, écoutant sa voix et gagner ses sourires. Je me l'ai repassée mentalement, les lèvres pleines dans la commissure remontaient, l'ombre de faussettes qui creusait sur mon temps pointu, le regard chocolat qui se réchauffait et fondait. Ses doigts avaient laissé une empreinte si tiède sur ma main ce soir. J'imaginais l'émotion que j'aurais à toucher, sur ses mets plats, sa peau délicate, soisilleuse, papitante, frêle, du verre tendu de soie, terrifiant de vulnérabilité. Je ne m'aperçus que trop tard où mes réflexions me conduisaient, alors que je méditais sur son abominable fragilité, d'autres images imposant à moi. Bella rencontrée dans l'ombre, blême de frayeur, la mâchoire pourtant déterminée, le regard concentré, le corps mince prêt à frapper les silhouettes massives qui la cernaient, cauchemardresse dans l'obscur et ambiante. J'émige. La haine qui couvait en moi et que j'avais à tort cru oubliée dans les transports de l'amour explosa en brésée incandescent. J'étais seule, Bella ne risquait rien chez elle. Durant un instant, je fus très heureux que son père soit Charlie Swan, chef de la police locale, armée et entraînée. Ça devait compter pour quelque chose, lui fournir un peu de protection. Elle ne risquait rien. Il ne me faudrait guère de temps pour détruire celui qui avait voulu s'en prendre à elle. Non. Elle valait mieux que ça. Je n'avais pas le droit de lui coder une mort sur le dos. Certes. Mais les autres filles, Jessica et Angela, elles aussi, étaient sûrement en sécurité dans leur lit. Sauf qu'un prédateur rodait dans les ruots de Port Angeles. Un monstre parmi les hommes. Cela en faisait-il le problème des humains ? Il était très rare que nous interpérions dans les affaires des mortels. À part que Alain qui passait son temps à soigner et sauver des existences. Pour nous autres, notre penchant pour le sang constitue un sérieux obstacle à un rapprochement. Par ailleurs, il nous fallait compter avec nos lointains gardiens, les Volturies, les forces de police vampirique de facto. Les colonnes avaient adopté un mode de vie trop différent du leur. Résultat, attirer leur attention à cause de quelques pouvoirs supérieurs valoriques mal préparés auraient été très dangereux pour notre clan. Non, c'était aux hommes, pas à nous, de régler le problème que posait celle-ennemi. Malgré mes envies à une meurtre, face à l'acte n'aurait pas été judicieux. J'en étais bien conscient. En même temps, le laisser libre de commettre de nouvelles agressions n'était pas plus judicieux. La patronne blonde du restaurant, la serveuse que je n'avais pas vraiment regardée, toutes les deux m'avaient agacée pour des vétilles. Ça ne signifiait pas qu'elle devait être en danger. J'ai pris la direction du Nord, à toute vitesse maintenant que j'avais un but. Dès lors que j'étais confrontée à un dilemme qui me dépassait aussi concret que celui-ci, je savais vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Assise sur le perron, Alice m'attendait. Au lieu de me rendre au garage, je stoppais la voiture devant la maison. « Carlaï est dans son bureau ? » m'informa ma sœur sans que j'ai besoin de l'interroger. « Merci. » J'ai bréfé les cheveux en grimpant les marches. « Merci de m'avoir appelée. » irrénait-elle. « Oh. » Je m'arrêtais pour consulter mon portable. « Pardon. » Je n'ai même pas vérifié qui me téléphonait. J'étais... occupée. « Je sais, oui. » « Désolée. » « Le temps que la vision m'apparaisse, tu étais déjà en route. » « Il s'en est fallu de peu. » murmurais-je. « Désolée. » répéta-t-elle, honteuse. « Il me fut facile d'être généreux puisque Bella ne risquait plus rien. » « Ne t'excuse pas. » « Tu ne peux pas tout prédire. » « Personne ne s'attend à ce que tu sois munissante. » « Merci. » « J'ai failli t'inviter à dîner ce soir. » « Tu l'as vue avant que je change d'avis. » « Non. » « J'ai raté ça aussi. » réponit-elle avec bonne humeur. « Dommage. » « Je serais venue avec joie. » « J'espère réfléchir un cadeau pour fêter l'anniversaire de notre rencontre. » « C'est fort, je n'en ai rien décidé de concret mais j'ai une assez bonne idée de ce qu'il a en tête. » Elle éclate à rire. « Tu n'es qu'une effrontée. » « Pas faux. » Passant les lèvres, elle me dévisageait avec la soupçon de reproche. « J'étais plus attentive ensuite. Vas-tu leur dire qu'elle sait ? » « Oui. » « Mais pas maintenant. » « Je te promets de tenir ma langue. » « Rends-moi service. » « Attends que je sois absente pour mettre au courant Rosalie. » Je tressaillis. Entendu. « Bella est plutôt bien encaissée, non ? » « Trop bien. » Elle sourit. « Ne la sous-estime pas. » Je m'efforçais de bloquer l'image de détestable d'Alice et Bella, meilleure amie du monde et je poussais un gros sepire impatient. J'avais hâte de m'attaquer à la suite de ce soir. Hâte d'en terminer. Même si j'étais réticent à quitter force. Alice, elle vit ce que je m'apprêtais à lui demander. « Tout ira bien. Je quête de plus près maintenant. Elle a vraiment besoin qu'on la sauveille H24, hein ? » « Au moins. » « De toute façon, tu seras bientôt auprès d'elle. » J'aspirais longuement. Ses mots étaient splendides. « Vas-y ! » me pousse Alice. « Règle ça pour pouvoir te rendre là où tu le souhaites tant. » Jacques essaie et montait chez Carly. Il attendait ma visite, le regard fixé sur la porte plutôt que sur l'épais volume posé devant lui. « J'ai attendu Alice te dire où j'étais » m'annonça-t-il avec un sourire. Je fus soulagée de le voir avec toute l'empathie et l'intelligence de ses yeux. Il serait mon conseiller. « J'ai besoin d'aide. » « Tout ce que tu voudras, Edouard. » « Alice a-t-elle raconté ce qui t'est arrivé à Belay ce soir ? » « Presque arrivé. » « Vengeance, pas de justice. » « Seule la colère me guide. » « Je suis partielle. » Pour autant, il n'est pas bien non plus qu'un violeur et meurtrier en série se balade en toute impunité dans Port-Angeles. « Je n'y connais personne, mais je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre être victime. » « Toutes ces femmes. » « Ce n'est pas juste. » Le grand sourire qui m'adressait c'est au pas net, ma tirade. « Elle te fait beaucoup de bien, n'est-ce pas ? » « Tant de compassion. » « Tant de maîtrise. » « Impressionnant. » « Je ne suis pas venu chercher des compliments, Carly. » « Bien sûr. » « Mais ne me reproche pas d'exprimer ce que je pense. » Il sourit de nouveau. « Je vais m'en occuper. » « Sois tranquille. » « Personne ne sera plus victime de lui. » Je lui ai skippé dans son savour. « Si ce n'était pas exactement ce que je désirais, ma brutalité notamment n'était pas satisfaite. » « Je compris que c'était la bonne façon d'agir. » « Je vais te montrer où le début de ce qui est, dis-je. » « Allons-y. » Il s'empara de sa sacoche noire au passage. J'aurais préféré une méthode de sédation plus expéditive, un crâne défoncé par exemple. Mais j'avais décidé de ne pas m'en mêler. Nous prîmes ma voiture. Toujours sur les marches, Alice nous salue déjeureusement de la main. Elle avait consulté le futur. Nous ne nous enterrions à aucune difficulté. La route sombre était déserte. Le trajet fut très court. Je n'allumais pas mes phares pour éviter d'attirer l'attention. Je souris en pensant à la réaction qu'aurait eu Bella devant la vitesse à laquelle je roulais. Plutôt, lorsqu'elle avait contesté ma conduite, j'avais déjà ralenti de beaucoup par rapport à mes habitudes, histoire de prolonger mon tête-à-tête avec elle. Car là, il pense à elle lui aussi. Je n'avais pas anticipé qu'elle aurait une si heureuse influence sur lui. Plutôt inattendue. Peut-être elle s'insigne du destin. Peut-être que cette rencontre cache un objectif plus noble. Sauf que... Il s'imaginait Bella avec une peau blanche comme la glace et des prunelles rouges vifs et sursautas. Oui, on était d'accord. Sauf que... Quel bien pouvait-il y avoir à détruire une créature aussi belle et pure ? Ma joie s'était volatilisée soudain et je me renfroignais. Édouard méritait heureux, plus que quiconque. L'intensité des réflexions de mon père me désassonna. Il y a forcément une solution. J'aurais aimé partager ces espoirs. Malheureusement, il n'y avait rien de noble derrière ce qui arriverait à Bella. Juste un mauvais sort, une harpe pile et un mère qui ne supportait pas qu'elle ait la vie dont elle était si digne. Je ne m'attardais pas à Porte-Angeles, me contentant de déposer qu'à l'aille devant le bar du quartier où le meuf faisait la nuit noyait sa déconvenue avec ses potes. De tant d'entre eux étaient déjà ivres morts. Mon père constata combien il m'était difficile d'être aussi près du monstre, de percevoir ses pensées et ses souvenirs, ceux concernant Bella se ménageant à ceux d'autres filles moins fortunées pour lesquelles personne ne pouvait plus rien. Des souffres courts, j'agrépais le volant. Vas-y, Edouard, vous conseillez à tendre mon carrelage. Je règle ça. Retourne auprès de Bella. C'était exactement les beaux mots à me dire. Ce prénom était le seul sous ses titres de m'arracher à ma trance. Sans la Volvo à mon père, je regagnais force en courant à travers la forêt endormie. Ça me prit moins de temps qu'en voiture. Quelques minutes plus tard, j'escalaidais le mur de sa maison et me glissais vers la fenêtre. Je poussais un petit soupir soulagé. Tout était en ordre. Bella rêvait en sécurité dans son lit, ses cheveux humides et papillés sur l'oreiller. Contrairement aux autres nuits, elle était roulée en boule et en mitouflée dans la couverture. Elle avait froid, j'imagine. D'ailleurs, elle frissonnait et ses lèvres tremblaient avant que j'aie rejoint ma place habituelle. Après un bref moment de réflexion, je sortis dans le couloir et explorais la maison pour la première fois. Les ronflements de charlie étaient sonnois et réguliers. Je reçois presque à saisir un morceau de son rêve. Le bruit d'un torrent, une attente de patience, une partie de pêche. Au sommet de l'escalier, je découvrais un placard à l'allure prometteuse. Je l'ouvris et dénéchais en effet ce que je cherchais. Je choisis la couverture la plus épaisse et la rapportais dans la chambre. Je la rangerais avant de m'en ailler. Il n'y verrait que du feu. Retournant ma respiration, j'étais allée avec son à ma trouvaille sur Bella, qui ne réagit même pas au surcroît de quoi. Je m'installais alors dans le rocking chair. Tout en attendant anxieusement qu'elle se réchauffe, je songeais à Carlisle, me demandant où il était à présent. Tout s'était bien passé puisqu'Alice l'avait vue. Je soupirais. Mon père avait trop d'estime pour moi. J'aurais aimé être telle qu'il me considérait. Ce gars-là, celui qui méritait d'être heureux, était en droit d'espérer qu'un jour il serait à la hauteur de cette fille endormie. Comme les choses auraient été différentes si j'avais pu être cet Edouard. Si je ne le pouvais pas, il y avait forcément dans l'univers un balancé capable de neutraliser mon côté obscur. Mais j'étais pas logique qu'il y ait bien bien aussi puissant que le mal. J'avais mis sur le compte du destin déguisant en sorcière le malheur terrifiant et improbable qui ne cessait de s'abattre sur Bella. Moi d'abord, puis le fourgon, le démon toxique de ce soir. Puisque le destin était aussi puissant, ne devait-il pas exister une force équivalente capable de la contracter une personne comme Bella devait avoir un protecteur, un ange gardien. Elle le valait. Or, visiblement, elle n'en avait aucun. J'aurais adoré croire qu'une entité veillait sur elle, ne serait-ce qu'un peu. Mais lorsque je m'efforçais de me représenter ce champion, je m'apercevais à quel point je me l'aurais. quel dieu de l'art pouvait avoir autorisé Bella à s'installer ici, à croiser mon chemin alors qu'elle était d'une essence que je n'étais pas en mesure d'ignorer, un parfum ridiculement puissant exigeant mon attention, un esprit mutique enflammant ma curiosité, une beauté sereine attirant mon regard, une âme bienveillante déclenchant ma sidération. Ajoutez à celle que je n'aurais vu le sépar, parce qu'elle n'en avait aucun instinct de survie, sans parler, bien sûr, de son effroyable tendance à se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Autant de preuves irréfutables, les anges gardiens étaient une légende. Personne n'en aurait plus besoin ou n'en aurait été plus digne que Bella, sauf que celui qui avait permis notre rencontre devait être tellement irresponsable, irréfléchi, associé qu'on était forcé d'en conclure qu'il n'appartenait pas au clan du lien. Je préférais encore que la réplie des déstables soit réelle, plutôt que ce créateur céleste d'une efficacité révoltante. Au moins, la lettre dessinée, j'étais en mesure de me battre contre elle. Or, je me battrais. Je continuerais de me battre, quelque soit la nature, la force, qui ne tenait tant abîmée Bella. Elle devrait d'abord passer par moi. Non, Bella n'avait pas d'ange gardien, mais je m'engagerais à tout faire pour compenser cette absence. Un vampire gardien, quelle blague ! Au bout d'une demi-heure environ, elle se détendit. Sa respiration s'approfondit, elle se mit à murmurer. J'ai un sourire satisfait. Ce n'était pas grand-chose, mais cette nuit, elle dormirait mieux grâce à moi. « Edward ! » souffla-t-elle. Elle sourit également. Décidant d'oublier le tragique pour l'instant, je recommençais à savourer mon bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada